Musique Au sommaire de ce 7 minutes, le dégarpissement de l'abattoir de Porte-Boué n'a pas été sans conséquence, le constat de cette info dans cette édition. Un mort à Deloie après un accident de la circulation. Des détails dans ce 7 minutes. Retour sur les temps forts de la proclamation des résultats du CEP 2024. Nos reporters, Karidja Sidibé et Marina Touré, étaient sur place. Bienvenue dans cette édition du 7 minutes. Deux ventilateurs dans les mains, la sueur sur le front. C'est désespéré que Denise Conant, habitante du quartier abattoir, se retrouve sans domicile. Son habitation a été touchée par l'opération de dégarpissement effectuée dans le quartier abattoir de Porte-Boué. Ça a toujours été, bon, depuis longtemps, depuis fort longtemps, on dit qu'ils vont casser, on dit qu'ils vont casser. Bon, c'est maintenant qu'on voit que ça se réalise. Bon, une fois, ils avaient fait une première partie de l'autre côté. Je pense que pour cette fois-ci, on dit qu'on déplace l'abattoir. Je ne sais pas si c'est à Niamar ou je ne sais pas où. Donc, c'est juste là qu'ils ne sont pas. Bon, au moins, je ne peux pas du tout aider, parce que là, ça cernit aussi. Et puis aussi, ça fatigue la population, parce que pour arranger quelque chose, souvent, c'est les... Il y a beaucoup d'hommes, on va payer le prix de ça, quoi. Mais plus tard, c'est nous, on va arriver pour dire que oui, c'est joli, c'est comme ça. Donc, pour moi, c'est ça. C'est depuis hier, ils ont commencé à casser le coin. C'est pas hier, mais... Donc, nous, on s'est dit que bon, il ne faut pas arriver ici. Moi, nous, surprise maintenant, quand il y a une machine qui est là. Donc, on ne sait même pas où aller. Tout le monde a déposé nos barrages devant l'hôpital. On a assis, on ne sait pas où aller. Il n'y a pas de maison, on ne sait pas où aller. Donc, on a assis, quoi. Bon, moi, chez moi, on devait laisser une porte de sortie pour les gens. On devait prévenir au moins plus de six mois, mais après la fête, au moins six mois, comme ça. On devait nous donner là, comme ça. Là, chacun pouvait sortir tranquillement. Tu vois, non ? Mais ils sont venus un coup, tout un coup. Puis bon, ils ont commencé à casser. Il y a des familles qui sont innocentes. Même si c'est vrai, il y a certaines choses qui sont passées, mais il y a des familles qui sont innocentes. On devait nous donner certains temps. Même si c'était six mois, trois mois, bon, ça laisse nous arranger, quoi. Cette opération fait suite à une campagne de sensibilisation menée auprès des populations qui a permis aux équipes du district d'identifier 595 foyers touchés par cette action. Les habitants du dit quartier, établis sur un site qui reste la propriété du district autonome d'Abidjan, avaient été déjà déguerpis en 2018 après plusieurs séances d'information et de concertation. Cependant, le site a été recolonisé. Actuellement, ce n'est pas un événement nouveau. C'est un événement qui a débuté depuis 2018, mais qui n'a pas pu arriver à son terme. Pour des raisons, si vous remontez dans l'histoire, il y a eu des écheffourées, il y a eu des affrontements. Et pour des raisons de maintien de l'ordre public, on a dû sur soi pour attendre un meilleur moment. Aujourd'hui, comme la situation est adéquate, c'est pour ça que nous menons cette opération. Mais sinon, c'est une opération qui a débuté depuis 2018 et qui va se poursuivre certainement tout le long de cette semaine. Pour rappel, des heurtes survenues le samedi 1er juin dernier à la suite d'une opposition de certains acteurs ont occasionné de nombreux dégâts matériels et une quinzaine de blessés. C'est désormais officiel. Les portes de la 9e compagnie républicaine de sécurité de la commune de Benjerville s'ouvrent après 26 mois de travaux. Cette CRS compte une salle de conférence, 11 bureaux, dont 4 pour les officiers, 1 pour le chef des opérations et 2 pour les sous-officiers. La sécurité est un service de base. Aujourd'hui, plus de 200 000 habitants à Benjerville, nous avons pour projet la construction de deux commissariats. Notre objectif, c'est le tour de rapprocher davantage nos populations aux services de sécurité. La Direction générale de la police nationale s'engage à poursuivre le renforcement de la police de proximité et des activités des comités consultatifs d'éthique. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, par la voix de son représentant, a remercié le député maire de Benjerville pour cette initiative visant à garantir une sécurité sûre et stable pour les populations. En rapprochant nos forces de police de la population, nous renforçons les liens de confiance et de coopération indispensables à la réussite de la police de proximité. Cette approche vise à créer une véritable symbiose entre les forces de l'ordre et les citoyens, fondée sur le respect mutuel et la collaboration active. Depuis quelques années, la commune de Benjerville subit une croissance démographique remarquable. La CRS 9 a pour mission de renforcer le commissariat de police et la brigade de la gendarmerie nationale dans la commune de Benjerville pour lutter contre le grand banditisme. Un mort à Delois, c'est le bilan tragique d'un accident de la circulation qui s'est produit au quartier Bokora, impliquant un motocycliste, un taxi et un grumier. Un gros camion qui a percuté, sinon écrasé, un motocycliste qui allait dans la ville, qui allait dans la ville, lui aussi, voulant dépasser un tassimètre, a eu un faux mouvement, donc chute de sa hauteur. Et donc le gros camion qui ne va pas freiner, l'a percuté, le décès s'en est suivi. Sur place, le docteur Assi a aussi présenté les chocs reçus qui ont occasionné le décès de la victime et appelle les usagers des routes à la prudence. Il a eu un traumatisme canien avec autoragiste, c'est-à-dire des saignements énormes au niveau de l'oreille. Et puis il a eu un traumatisme ouvert du genou gauche. On pense que c'est le traumatisme qui l'a emporté. C'est vrai qu'il a emporté un casque, mais le choc était vraiment violent. On peut dire que c'est la sensibilisation toujours, le port des casques toujours et être prudent à chaque fois. Les sapeurs-pompiers, la police et la gendarmerie sont venus sur les lieux afin de faire le constat et situer les responsabilités. Les résultats du CEP 2024 sont connus depuis le lundi 3 juin. Dans certains centres de composition de Yopougon, les candidats sont passés par plusieurs sensations. Entre stress et angoisse, ils attendent patiemment leurs résultats. Les premiers à avoir reçu leur diplôme d'entrée en sixième nous partagent leur joie. Cet examen à grand tirage était l'occasion pour certains parents de féliciter leurs enfants. C'est très important, bien, il y a eu son 36e, ça l'est clair. Après Yopougon, direction Béjerville-Abata, où l'école primaire publique a enregistré 82,50% de réussite. Sur 120 candidats, 99 ont été admis. Le socle du développement, c'est l'éducation. Alors, nous faisons très, très attention à l'éducation de nos enfants, de nos petits-enfants, de nos neveux, nièces du village d'Abata, de tous ceux qui sont venus vivre avec nous ici. Et cette école, c'est une école primaire, publique. Et nous tous, nous sommes sortis de cette école. Alors, eux, on leur donne le courage d'être comme nous demain. Pour l'année 2023, le pourcentage de réussite dans cette école était de 70%, soit une augmentation de 12,5%. Il faut noter que le pourcentage national au CEP 2024 est de 83,86%, soit une hausse de 12,18%, comparée à l'année dernière. Pour cette session 2024, 627 908 candidats étaient engagés. Dans cet effectif, l'on dénombre 311 352 filles contre 316 556 garçons. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. L'actualité continue sur cette info et sur cette info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada